Flexion ! Je suis Aurélie Groiselot, je suis arbitre de rugby depuis 11 ans. J'ai démarré le rugby très jeune, à l'âge de 5 ans. Je suis un petit peu née dedans car toute ma famille faisait partie du club de Maran. Mon père a été joueur pendant de nombreuses années. Ma mère est toujours éducatrice au sein du club depuis bientôt 30 ans. C'est la plus vieille éducatrice du club. Voilà, c'est bien ! Ça, c'est quand vous étiez à La Roche ? Oui, quand on a été championne de France. Championne de France à La Roche. Là, avec l'équipe de France. C'était à Madrid, ça ? Oui. J'ai eu la chance, dès mes 18 ans, d'être convoquée en sélection nationale. J'ai vécu une saison magnifique avec France A et France 7. Et après, malheureusement, ma seconde saison a été entachée de blessures et de problèmes médicaux qui ont fait que j'ai dû stopper ma carrière de joueuse à l'âge de 19 ans. Pour Aurélie, ça a été vraiment, comme tu dis dans ton article, j'ai fait le deuil de joueuse. Mais ça a été quand même un choc, on va dire, un choc violent quand même. Ben voilà, c'était 10 ans de ma vie qui ont été balayées en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, oui, c'est ça. Et puis voilà, un jour, il y a eu un déclic et je me suis dit que finalement, ce que j'aurais pu connaître en tant que joueuse au niveau international, il y avait peut-être cette porte qui pouvait s'ouvrir avec l'arbitrage et qu'il fallait en tout cas que je tente ma chance. Moi, je ne sais même pas comment elle fait. Puis elle a quand même sa vie de famille aussi. Il y a la vie de famille, l'exploitation, il y a tout. Les responsabilités qu'elle a à côté aussi. Sans le soutien de ma famille, je n'aurais pas pu faire les sacrifices et avoir la disponibilité pour mon sport comme j'ai pu l'avoir depuis ces dernières années. Aujourd'hui, mes absences à la ferme, je serais dans une autre entreprise. On ne me permettrait pas de partir comme j'ai pu le faire. Donc là, on rentre au cœur de l'élevage. On est dans des volières traditionnelles où les pigeons peuvent voler, sont autonomes et produisent par eux-mêmes. Donc là, en fait, chaque couple a deux nids. On a l'exemple ici, en fait. On a une femelle dans son nid avec ses deux petits. Ceux-là, ils ont déjà pas loin de 20 jours. Et elle a déjà repondu des œufs dans son nid à côté. Donc c'est-à-dire que quand eux vont partir dans une semaine, alors c'est les nouveaux petits qui vont arriver. Quand je suis au milieu de mon élevage ou sur un tracteur, je ne suis pas arbitre de rugby. Là, tout le monde s'en fiche. Que je sois précurseuse ou pas du milieu de l'arbitrage, ça permet de rester les pieds sur terre et de continuer à avoir un quotidien de monsieur et madame tout le monde. C'est nos filets de tigeonneau. On va dire plus fin que ce qui manque du magret de canard. Allez, tu viens manger, Léa, chérie ? Vendredi soir, il n'y aura pas de moissonneuse-batteuse. Comme ça ? Vendredi soir, il n'y aura pas de moissonneuse-batteuse. On regarde plus l'arbit. Vous avez commencé chez Serge ? Non, non, on regarde Aurillac. C'est le premier match de prodé de Vendredi soir. Là, on va à Aurillac pour mon premier match de prodé de Vendredi. Le stress monte un petit peu, quand même. Normalement, c'est d'être là 1h45, 2h avant. Donc, tant pis, on a un petit peu de temps devant nous, mais je préfère ça que d'être dans la précipitation. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde, un peu plus de choses à gérer, mais finalement, après, quand le match va démarrer, ça sera un match de rugby avec 30 acteurs, comme d'habitude. Ça n'a rien qui change. Faire ce que je fais d'habitude et le faire bien, ça sera déjà hyper positif. Votre capitaine m'a dit que c'était le numéro 2 qui ferait le relais. Ils sont plutôt contents, en fait, de voir un visage féminin arriver sur un terrain. Donc, je trouve plutôt les regards de manière plutôt hyper positif, en disant, enfin, on voit une femme à ce niveau-là. Donc, maintenant, à moi de faire le job pour qu'ils aient encore le sourire à la fin de la rencontre. On a été prévenus par le coach. Ça ne nous a fait ni chaud ni froid. On respecte autant une arbitre qu'un arbitre. Donc, ça reste le même job et le même respect vis-à-vis de l'arbitre. C'est avec beaucoup de satisfaction parce qu'aujourd'hui, je suis seulement la deuxième femme à avoir atteint ce niveau-là. Donc, ce n'est pas simple d'y aller. Et du coup, il faut quand même profiter de ce moment et y prendre beaucoup de plaisir. Alors, je suis là pour superviser Aurélie. On essaie d'apporter quelques petits éléments pour essayer de faire progresser un petit peu, essayer de faire réfléchir sur certaines phases, sur certains managements, sur certaines actions. En avant, avantage. Et en avant sur les arrachages. C'est bon si ça part derrière. OK, monsieur. Elle est là parce que sa performance antérieure est bonne. Donc, elle mérite d'être là. Lié ! J'ai suivi le même parcours qu'un garçon, avec les mêmes tests physiques. Et ça, finalement, je trouve ça plutôt bénéfique parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le niveau de compétence que j'ai si on avait favorisé mon ascension par le fait que je sois une femme. Set, stop ! Set ! Set ! Je dis d'arrêter ! Oui ! Il est clairement devant le pote. On est clairement au cœur de la partie. Comme le joueur, lui, peut prendre le plaisir de jouer avec le ballon, finalement, nous aussi, on participe clairement au jeu. Et du coup, voilà, le plaisir d'accompagner les équipes dans la réussite d'une belle rencontre. Voilà, c'est hyper important. Et la vidéo, l'arbitre ! C'est aussi ça qui va devoir gérer. C'est la pression d'un stade. C'est l'apprentissage. Bravo ! Messieurs, c'est bon ! Messieurs, reculez ! Votre numéro 3 et votre numéro 1, on n'a pas joué de mêlée depuis le début du match. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Soit ils trouvent une solution, soit c'est moi qui vais la trouver. Là, on repart sur la pénalité. Votre numéro 1, il est en travers et il remonte le 3. Une bien meilleure seconde mi-temps où tu t'es lâchée complètement, Du coup, après, je me suis sentie à ma place, à l'aise et finalement, en fait, pas si prise que ça par la vitesse et l'intensité. Tu as prouvé très bien que tu avais largement ta place avant de te doucher. Bravo. C'est bien. Je me dis que toutes les barrières que je franchis serviront à l'avenir aux autres féminines. C'est-à-dire qu'elles, elles n'auront pas à casser les portes que peut-être qu'on va casser aujourd'hui. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Donc, je ne le vois pas comme une charge supplémentaire ou quelque chose. Je continue juste à être qui je suis et à poursuivre mon chemin du mieux que je peux. Et ça, je suis et à poursuivre mon chemin de golf, je devrais participer. Sous-titrage ST' 501